Je ne sais pas si on en a parlé la dernière fois, mais il me semble qu'on se posait un peu la question du comment faire pour éviter de devoir lever toutes les troupes. Il me semble qu'on en avait parlé. En gros, tu peux utiliser les points de ralliement. C'est-à-dire que si je fais un point de ralliement ici, je peux faire un deuxième point de ralliement là, par exemple. Et ici, ce que je peux faire à Saint-Gal, je peux faire tout lever ici ou alors se lever juste l'armée locale, qui est très très faible. Et là, même chose. Je peux lever juste l'armée locale ou bien tout lever ici. Là aussi, du coup, je pourrais lever juste l'armée locale ou tout lever ici aussi. Changer la culture de Zurich. Avec quoi on fait ça déjà ? Ce n'est pas ça ? Non, c'est convertir. La culture, c'est ça. Ok, on peut essayer de convertir. La culture de Zurich, non, en tout cas pas. Ah si, il se prend qu'unienne. Bref, ok, on peut essayer, effectivement, après. Ou alors des comtés qu'on va garder, parce que Zurich, on ne va pas le garder, pour le coup. Genre Besançon, par exemple, si on revient. Besançon, le passé en franconien serait en swab, ce n'est pas une mauvaise idée. Une fois que Bern est fini, on va aller dans cette direction-là. Tu n'as toujours pas fini, à part ça, ta guerre contre le français. Ça devient absurde, là. Vous ne voulez pas arrêter, les mecs ? Parce que du coup, il va perdre contre l'italien à cause de ça, quoi. C'est un peu ridicule. Parce qu'entre l'italien, il n'a pas de... Ok, donc là, c'est fini. Du coup, on va effectivement essayer de faire ça. Un Besançon. Yes, promeut la culture. Un Besançon, ça va prendre 4 ans. Mais a priori, le contré de Besançon va être du bon... De la bonne culture, maintenant. Non. Alors. Ah, c'est vraiment à côté, en fait. A priori, on devrait pouvoir les avoir, je pense. Coup de 125 de prestige, je ne les ai pas. Ok. On attendra un moment. Ok. Alors, on peut aller chercher les impôts du pays, contribuer sur ça, c'est bien. Les troupes craintives, on a des noms. L'implomb en or, c'est quoi ? Revenu mensuel par niveau de stress. On n'a pas de niveau de stress. Va sur impôts du pays, pour l'instant. Ça va être plus intéressant pour nous. Un nouveau prétendant au titre. De toutes les bouffonneries que j'ai vues. Alors que Lutbert, mon chancelier, tentait d'améliorer mes relations avec mon voisin, mes voisins, ce bon à rien a officiellement reconnu la revendication du duc Sigard sur l'évêché princier de Saint-Gal. C'est pas hyper malin. L'existence de mon complot visant affiné a été découverte. Ah, shoot ! Bien que mon implication ne soit pas encore connue. Bon, ben voilà, c'est marrant, on ne peut pas tuer le gars. On va arrêter, ça ne sert à rien. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. On a vu que toi, donc, t'es allié à lui, et on a vu que c'était pas vraiment possible d'assassiner. Non. Ok. Alors, pour le moment, toi, tu vas te remettre à ça. Ok. Tu peux pas aller chercher des secrets, éventuellement. Va chercher des secrets chez Luther. Chez Luther, chez Lothaire, mais c'est pas Lothaire. Mais va chercher quand même des secrets dans la cour de Lotharingie, la Francie orientale, machin chose. C'est plus le même. Du coup, il n'a plus aucun des alliés. C'est très bien. Du coup, j'ai plus de trèfle contre lui non plus. Du coup, hein. Non, ça reste... Ok. Des gens qui pillent, bon. Ok. C'est un peu... Ces guerres carolingiennes, elles ont défoncé le pays, j'ai l'impression. Conseiller indiscret, puisque... Puisqu'elle m'a loyalement servi comme maître espion, j'ai donné à Elura la possibilité de se déplacer librement au sein de ma cour. Cependant, je viens d'apprendre qu'elle a profité de mon hostilité en couchant avec mon fils Ebrard. Mon hostilité, plutôt. Je vais faire croupir Elviva en prison. Ok. Elle est emprisonnée. C'est un acte de tyrannie. D'accord. On va dire que non, alors. Vous apprenez le secret. D'accord. Intéressant. Des ombres partout. Vous connaissez 10 secrets simultanément. Bonsoir, un petit ourson. Bonsoir, Corsica. Désolé. Je n'ai pas regardé le chat depuis un petit moment. Je vous avoue que je suis hyper fatigué. Je ne vais vraiment pas faire tard, parce que demain, je me lève tôt. Ouais, le point de lever est intéressant. J'imagine que ça prend plus de temps de l'élever, pas au centre typiquement, mais c'est bien. Alors. Je voulais regarder. Je ne sais plus ce que je voulais regarder. Ce que je voulais regarder, c'était... Est-ce qu'on a une faction intéressante, du coup ? 133%. Que deux membres. On peut envoyer un ultimatum dans 18 mois. Je ne comprends pas trop, ça. Je ne veux pas le faire maintenant ? J'ai l'impression que oui. Mon secret a été dévoilé. Ah. Not good. Que deux membres. Ajouter des membres. Ok. Je n'ai pas des secrets sur ces gens. Ouh là là, j'ai perdu un... Je suis un pêcheur. Les gens, je suis un pêcheur. On m'a dit que j'avais plein de secrets. Je peux avoir des âmes sont lourds sur... Alors, toi. Ok. C'est mon espionne. Ok. Toi. Ton seigneur Lige, c'est le comte Groll de Kamersberg. Ouais. Ok. Ok. On ne peut rien à carrer. Toi, par contre. Petit chantage pour un hameçon. Non, mais toi aussi, tu es un gars dont tu as un smog. Ok. Ok. C'est mon propre bâtard. Donc non, évidemment. Et ça, c'est mon fils. Ok. Je peux faire un chantage pour un hameçon. Mais j'ai déjà un hameçon sur lui, non ? A priori, c'est mon fils, donc je dois déjà avoir un hameçon dessus. Non. Est-ce que je peux te déshériter avec un hameçon ? Non. Qu'est-ce que je peux faire avec un hameçon sur mon fils ? Ok. Ça s'inéduque pas aussi. Oh, désolé. Hameçon que vous détenez sur... Dites Paul. Eh, c'est ma fille Adrienne, bien sûr. Donc pas mon premier-né, mais mes deux autres, oui. D'accord. Mais en gros, je peux donc pas faire venir des gens et je peux pas fabriquer un truc. J'ai elle qui cherche des secrets. On va voir. Peut-être qu'avec des secrets, on pourra essayer de faire quelque chose. Actuellement, on n'est qu'à 132%. La dernière fois, on était à plus de 200% et on s'est fait défoncer. On va juste éviter. Après, le prédécesseur a été ruiné. Lui est moins ruiné, mais n'a pas l'argent pour faire venir des mercenaires. À une alliance maintenant. Ça, c'est pas bon. Le duc Conrad de Savoie. On sait pas... Il n'est pas exceptionnel, mais bon. Bon, puis il est bon là-dessus, donc on va jamais pouvoir le tuer. Non. On peut essayer de tuer lui, par contre. Il est jeune. Non. Tant pis. Simplement, la guerre aux grisons. Oui, c'est vrai. J'ai pas pensé qu'on peut faire la guerre aux grisons. Oui. Tout à fait. C'est pas un problème. T'as pas d'allié, en plus. Donc très bien. On peut le faire. Ça nous coûte fin. En fait, on peut le faire. Ça nous coûte 125 de prestige. Bon, on compte vrai récupérer, non. Non. Pour un comté qu'on va perdre un autre mort, je rappelle, quand même. Franchement. Le forcer à prononcer. On peut faire ça ? Je n'ai pas l'impression. Ouais, honnêtement, ça m'embête. Le prestige que je vais utiliser pour attaquer les grisons et prendre un canton que je ne vais pas pouvoir revoir après, c'est le prestige que je ne pourrais pas utiliser pour faire venir un allié dans la guerre contre lui pour devenir le roi. Ça m'embête. Ça m'embête, honnêtement, d'attaquer les grisons pour ça. On a vraiment le meilleur temps, à mon avis, d'aller chercher ça. Alors, on a a priori rien à choper. D'accord. Est-ce qu'on peut aller chercher un hook qui nous ferait venir quelqu'un ici ? Typiquement, toi... Ok, on va essayer un truc. On peut juste assassiner. Il ne vaut pas la peine, du coup. On va essayer de mettre des secrets, d'aller chercher des secrets... Ici. On va voir ce que ça donne. Si tu arrives à trouver quelque chose ou pas. Et puis, peut-être qu'on peut faire chanter la miss pour la faire venir dans la faction, si on arrive à trouver un hameçon qui vaut un peu la peine. On verra bien. Je voulais regarder. Est-ce qu'on refait... Est-ce qu'on augmente d'un niveau ? Vas-y, augmente d'un niveau, ça. C'est bien, ça fait une armée meilleure. Alors, le prince-évêque a obtenu... Très bien. On repart de là et on va aller chercher notre évêque maintenant. On le retue. Ah ! Please, stop. Non. Il est vraiment très mauvais. Bon, on va essayer de l'influencer pour le moment. Ça ne va pas poser trop de problème. Pas si simple que ça, Slati. Et puis, t'es où dans tes autres guerres ? C'est pas terrible, mais les deux importantes, tu t'en sors correctement. Donc, ça va. Et... Toujours pas. Bon, on a... Ah, comptez de... Oh, non. J'ai pas assez d'argent. Bon, vas-y. Tant pis. Je sais que c'est un peu un souci, mais tant pis. Du coup, si je veux revendiquer, si je te veux, te révoquer ton titre, parce que j'ai ça, il pourrait accepter. On va quand même attendre d'être en positif pour faire ça. Histoire de pouvoir déclarer, enfin, de pouvoir lever notre armée sans que ce soit d'une situation trop problématique. BN, Megamelon Power. Le contrôle qu'on a, la Argaon, il est à 100% maintenant. Du coup, on va aller le mettre ailleurs. C'est bien vu, puisqu'on en a peu à Besançon, Zurich et Brest. Alors, Brest, on en est à... Fou, et d'accord. Go Brest, tu vois. Du coup, Brest... Tac, contrôle comptable à Brest. Ça va lui prendre 11 ans. Bon, il n'a que 13. En même temps, il n'est pas exceptionnel. Pour qu'un autre. Ok. Alors, les Byzantins font toujours le café. Hérésie Qatar en Augsbourg. Le duc Gutbert de Augsbourg a annoncé au monde que ses vassos et lui-même s'étaient convertis à la fois Qatar. Ok. Non, 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 non. On ne va pas se... On ne va pas devenir ça. On va attendre qu'on puisse récupérer un peu d'argent. On ne peut pas extorquer les vassos, encore une fois. Si, on peut extorquer les sujets. Go. Extorquerons les sujets. Heu... Ok. Le secret incroyance du baron. Ok. Extorquer les sujets à les paysans. Les paysans comptés de Châtel semblent faire mieux que ce à quoi on pourrait s'attendre d'après les impôts que j'ai collectés. Une contribution supplémentaire à mon trésor ne devrait pas faire de mal. Ah, oh, ils vont se plaindre, mais ce n'est pas ce que les paysans font toujours. Ils vont s'en sortir, j'en suis sûr. Ok. Neuchâtel, on en est quoi ? Contrôle comptable est à 100. L'opinion populaire est à 0. D'accord. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent pourvu que je tienne mon or. Le niveau de contrôle passe de moins 100. Ouais, non. Vous obtenez 50. 25 en redoutabilité et comptés extorqués. Opinion populaire moins 50. Arr. Ok. Fais comme tu le sens, mon gars. Fortune d'homme libre. R.A.R. Un tenancier qui exploite une partie de mes terres en besançon à réaliser une récolte exceptionnelle. Il souhaiterait utiliser cette partie pour acheter quelque chose. D'accord. Il rejoint la cour ou alors on obtient dans le contré de besançon le contrôle qui change de moins 20. 0% de contrôle. Give me. Argent. Ok. Argao, donne-moi ton compté. Très bien. Alors, on n'a plus de maréchal. Notre évêque. Vas-y, pas de problème. Et tu t'occupes encore du contrôle comptal. Pas de soucis. Argao est à nous. On est à 7 sur 7. C'est pas dégueu. On a une armée qui n'est vraiment pas terrible, cela dit. On a un peu amélioré ça. Déjà, c'est quelque chose. Espérons que ça tienne encore le coup. Un petit coup. Peu de chevaliers. Alors, effectivement. 5 sur 6. On peut inviter des chevaliers. Pourquoi pas. Ça nous coûtait du prestige. Je ne peux pas me permettre. Ok. D'accord. Donc, on perd avec lui. Pourquoi pas. Où est-ce qu'on en est sur la faction ? On en est à 130%. Toujours personne qui veut venir. L'opinion du seigneur Lich plus 100. Ok. C'est un peu embêtant. Est-ce qu'il a quoi ? Il a 1100. Il a peu de troupes quand même. Il n'a pas d'argent. Il a quand même 7 alliés qui m'embêtent. Même si lui n'a pas d'argent non plus. Je ne vais pas l'assassiner. Je ne peux pas, malheureusement. Du coup, je ne suis pas sûr qu'on puisse récupérer ça une autre fois. On n'a plus d'alliance de ce côté-là. On va essayer de marier ma fille pour essayer de trouver une autre alliance. Alliance. Très bien. Puissance de l'alliance. Alors, on peut aller chercher, comme toujours, celui-là. Donc, celui-là. Ça, le royaume d'Alba. C'est loin, le royaume d'Alba. Venise. On va prendre celui-là, qui fait quand même un peu plus confiance. Si on prend ma très linéaire, on peut aller chercher juste celui-là. Ok. On tente le coup. Il est vieux quand même. Ok. Bon, ma fille, cela dit, est relativement jeune. Donc, on peut, au pire des cas, annuler. Ok. Je peux aussi simplement lui déclarer la guerre. Il est inférieur. Mais ça me coûte 150 de prestige que je ne peux pas récupérer. Avec la faction, l'avantage, c'est que je vais chercher le comté de Munich, aussi. Bon, je ne sais pas ce que c'est, cet ultimatum, dans deux mois. On va juste attendre ces deux mois. Je vous propose juste de voir ce que c'est. C'est vis-à-vis des gens qui sont mécontents, c'est ça ? Ça va me permettre d'avoir des gens comme le comté de Munich, mais en plus. C'est intéressant. Vous pouvez envoyer un ultimatum à n'importe quel moment. Ok. Ben, allons-y. On tente, je vous propose. On retente. Voilà. Le rendification de mon titre n'est pas plus réel que les histoires blablabla. Là, c'est la guerre. Là, c'est la même chose qu'avant. Ok. Ok. Tout levé. Tu me lèves tout ça. Tout ici. Et puis, on retourne. Alors, on va faire gaffe parce qu'il y a de nouveau du monde un peu partout. C'est le problème. On va essayer d'aller par là. Espionnage, bâtardise. Alors qu'elle remplissait ses fonctions, mon maître espion, machin chose. Et il viva a découvert un secret caché par la comtesse de Mayence. Ok. Ok. Intéressant. Je pense que ce sont plus, honnêtement. Waouh. On a une armée. Pourquoi notre armée est si mauvaise ? Je ne comprends pas. Ça ne devrait pas être le cas, non ? Ah, stop. Où est-ce que je dois aller, moi ? Je ne sais pas où je vais. Parce que le problème, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément plus forts, mais qui sont forts, tout court, pas loin. On en est à quoi, du coup ? Les attaquants ont 2700 et il a 1060 trous. A priori, ça devrait le faire, non, cette fois ? Prendre du temps, si on évite les mecs qui sont plus balèze que nous et qui sont déjà en guerre conclue. Les dépenses de guerre, les guerres coûtent cher. Et comme mon trésor se vide rapidement, il faut que je réfléchisse aux moyens de payer pour que mes soldats... Ah ouais, effectivement, je n'avais pas vu. On est en dessous de la limite. Reste sur le champ de bataille. Imposer plus lourdement les paysans. Réduire les dépenses militaires non essentielles. Vous obtenez 100 points d'expérience. 60% armée efficacement approvisionnée. Ok. 31% armée sous-approvisionnée. Efficacement approvisionnée. Nice. Ok, effectivement, c'est bien. Ok, on va faire quelques sièges. Puis bon, eux font un peu des trucs comme ça. Puis on peut décider d'appeler quelqu'un. Bon, on n'a pas le prestige pour faire ça, malheureusement. On pourrait, mais ça nous coûterait cher. Un nouvel truc d'intendance. Grand livre détaillé. Opinion du dirigeant républicain plus 20. Contribution d'impôt du vassal républicain. Je n'ai pas de vassal républicain. A priori, à moins qu'on considère les cités. Ah ouais, c'est peut-être les chevaliers. T'as raison, Révole. Et j'en ai appelé des nouveaux. On va regarder. Maintenant, c'est des hommes d'armes par redoutabilité. Bon, ben, je ne sais pas ça. Peu importe. Je les ai appelés. Non, non, je ne les ai pas appelés. Ce n'est pas vrai, je ne les ai pas appelés. Tant pis. Dite Paul d'état d'ulte. Ok, il est devenu un négociateur charismatique. On va lui trouver un conjoint. Pas forcément pour une alliance, pour le coup. Ou plutôt pour des traits. On va les trier par âge. Pour quelqu'un qui a à peu près son âge. Celle-là, elle est pas mal. Ok. Bon, cela dit, les gens, on va s'arrêter là. Parce que moi, comme je vous dis, il faut que je me lève vraiment tôt demain. Donc, j'ai vraiment une journée importante. On va voir la prochaine fois si on s'en sort. Cette fois, c'est quand même limite. Parce qu'on a eux, c'est bien. J'ai pas bien compris cette histoire. On a juste un allié, en fait. J'ai pas bien compris ce que c'était, cette histoire de mécontentement. Pour être un net. Je pensais que ça faisait venir plus de monde. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Je ne comprends pas trop. Bon, on va essayer de s'en sortir. Au pire des cas, on refera une paix blanche. À éviter si possible. Mais bon, eux, ils sont un peu problématiques. Mais on peut éviter de se battre. Eux, on a autant, voire plus de troupes qu'eux. Ils ne sont pas non plus terribles. On doit pouvoir s'en sortir. Il faudra juste aller prendre la capitale une fois qu'on aura pris ça. Mais bon, on verra tout ça la prochaine fois. A priori, mardi prochain. Maintenant, il faudra voir. Si on reste le mardi, il faudra voir ce qu'on fait. Et puis, de toute façon, on se voit a priori, encore une fois. Parce que, de nouveau, j'aurais eu une semaine vraiment très, très compliquée cette semaine. En gros, c'est la rentrée dans mon école. Donc, c'est vraiment, vraiment là une grosse, grosse, grosse semaine pour moi. Donc, peut-être que vendredi, je serai tellement crevé que je voudrais juste dormir. Mais si ce n'est pas le cas, on revient vendredi pour tenter une partie sur Stellaris. On en a parlé la dernière fois. Voir un peu ce que ça donne. Vous savez que je dois faire une vidéo Stellaris. Sinon, je me fais casser les genoux par des Suédois en colère. Et donc, je me dis que ça peut être sympa d'essayer de le faire en live vendredi. Mais en tout cas, on verra ça. Vendredi, je vous souhaite une bonne nuit. Une bonne suite de semaine, j'ai envie de dire. Et on se voit vendredi ou mardi. Et je vous dis bonne nuit à tous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada